Sous-titrage Société Radio-Canada Ça c'est mon travail, je fais des bandes effets pour les films. Oh les films ouais ! Par exemple hier soir je faisais de la prise de son pour un truc. Qu'est-ce que ça veut dire un bandes effets ? Bah tu sais quand tu vas voir un film et que t'entends une porte qui claque, un oiseau, du vent ou n'importe quoi, bah moi j'enregistre les sons dans la réalité ensuite je les montre dans le film. Toi tu vas voir le film. Alors sauf qu'on ne va pas regarder un film mais plutôt l'écouter grâce à ces bruiteurs qui savent reproduire à la perfection le son de chaque scène, que ce soit celui du cheval fougueux ou celui de la fourchette qui cogne contre l'assiette. Florence Mavic, Bruno Giraudon et Annelise Berthiot sont allés rencontrer ces artisans magiciens qui font feu de tout bruit. Un bruiteur, c'est un artiste qui préfère l'ombre à la lumière. Une drôle de créature dans l'industrie du cinéma, moitié illusionniste, moitié géotrouvetout. Voici Franck Tassel et Pascal Chauvin. Pour chaque film, ces créateurs de son trimballent dans leur valise un vrai bric-à-brac. Donc là vous avez des dominos, une poire qui nous sert à simuler quelqu'un qui fait pipi. Il y a des vieux patins-roulettes qui peuvent nous servir de faire des tiroirs métalliques. Pendant une semaine, le duo va bruiter le prochain long métrage du réalisateur Nicolas Vannier. Premier exercice, comment donner une consistance sonore à une scène de déjeuner. Une petite peau de chamois, du papier toinette. C'est bien, bon ragoût ça. Sur un plateau de tournage, seules les voix des comédiens sont clairement enregistrées. On privilégie les dialogues au détriment des ambiances. Pascal et Franck recomposent tous les bruits qui donnent vie à ce repas. On rentre effectivement dans la peau du personnage pour incarner ce qui se passe à l'écran. C'est pour ça qu'on se partage les personnages. Lui fait un tel, moi je fais un tel. Et on est fixé vraiment sur ce qu'il fait. Et on anticipe en chaque fois ces mouvements. Voilà, on est avec le comédien que l'on fait. Règle d'or pour un bruiteur, être parfaitement synchrone. Pour les aider, cette bande défilante découpe à la seconde près chaque scène du film. L'oeil reste rivé sur l'écran. Même les détails les plus anodins sont recréés. Comme les bruits d'étoffe. Un bon bruitage, c'est celui qui ne s'entend pas. Dans le trou. Être bruiteur, c'est choisir la bonne matière, le bon geste. Ici, Franck s'attaque à une tondeuse roulant sur un sol inégal. On prend ce qu'on trouve. Et puis on imagine que ça peut coller à l'image. Donc il faut inventer. Ce métier artisanal ne s'apprend pas sur les bancs d'une école, mais sur le tas. Souvent, la transmission du savoir se fait de père en fils. Comme pour Franck. Salaire moyen d'un bruiteur, entre 360 et 700 euros par jour. Certains se salissent les mains, d'autres mettent le nez dans le moteur. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je suis en train d'installer une paire de micro-miniatures dans le compartiment moteur de cette voiture électrique. Et donc l'enjeu, en fait, c'est d'enregistrer au plus près ce sifflement caractéristique du moteur électrique. Comme Jalibert est un bruiteur d'un genre particulier. C'est génial. C'est un sound designer. Quelqu'un qui bruite des univers particuliers, qui crée des sons qui n'existent pas dans le réel. Chez lui, il transforme la voiture électrique en vaisseau spatial. Comme ne fait pas le même travail qu'un bruiteur traditionnel, mais les deux sont complémentaires. Par exemple, sur le film d'animation minuscule. Dans cette aventure, les héros, ce sont les insectes. Il n'y a ni parole, ni sous-titres. Il fallait inventer un langage compréhensible et crédible pour les spectateurs. Pour la menthe religieuse, j'ai trouvé une banque de chameaux. Et donc ensuite, je l'ai accéléré et il me passait à l'envers, je crois. Voilà, c'est ça exactement. Sur laquelle on a rajouté des clics petites dauphins et le mélange de l'ensemble. Et ensuite, au moment où elle lance son appel, comme ça, là, je suis parti sur un pan. La force du bruitage s'est arrivée à entraîner le spectateur dans n'importe quel univers. Retour dans l'auditorium avec Franck Tassel et Pascal Chauvin. Cette année, parmi les films qu'ils ont bruités, deux sont en compétition au festival de Cannes. Mais les bruiteurs ne sont pas invités. Pas de récompense non plus pour leur profession. Un anonymat vécu comme une injustice. Parfois, les hommes de l'ombre aimeraient eux aussi prendre un peu la lumière. Parfois, les hommes de l'ombre aimeraient eux aussi prendre un peu la lumière. Parfois, les hommes de l'ombre aimeraient eux aussi prendre un peu de la lumière. C'est parti !